Pour nous, parce que je savais que les garçons seraient prêts et feraient le boulot, même si c'est jamais très simple, face à une équipe qui est libérée, qui joue, qui ne prend pas le risque de faire des choses qu'elle ne ferait pas au quotidien. Malgré tout, on a fait le boulot. Après, quand c'est dépendant des autres, forcément, voilà, même si je suis surpris, forcément, quand on sait qu'au lieu, il y a une moyenne 35, 40 points à tout le monde et que, bon, là, ils ont failli perdre. Voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça. Tant mieux Angoulême, je crois qu'ils allaient se chercher ce point de bonus significatif et puis c'est un dénouement un peu cruel parce que tu perds, tu descends sur une égalité parfaite avec une équipe qui t'a battu. Voilà, la problématique, elle est là, c'est qu'on a eu un dénouement difficile et on le paie aujourd'hui. Christian Etchetto vient de déclarer que son Provence est venu en claquette à Carcassonne. On ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Ça t'inspire quoi ? Ouais, mais nous aussi, on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Donc, ouais, ouais, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'au Ionax, on jouait avec les grands points non plus ce soir. Donc, bon, voilà, je crois qu'ils ont eu la chance. Et c'est l'avantage et l'inconvénient de ce championnat, parce que l'équipe qui ne joue pas grand chose la saison dernière, c'était un peu la même chose pour nous, puisqu'au Ionax avait perdu chez eux contre Aix-en-Provence et ça nous avait imposé et obligé à aller gagner à Béziers la dernière journée. Donc, ouais, ça fait deux fois qu'au Ionax nous fait le coup. Bon, voilà, on va acter ceci, mais ça ne change rien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est en Nationale et il faut l'accepter. Ce n'est pas ce soir que vous descendez ? Enfin... Ce n'est pas ce soir, mais non, bien sûr que non. Je crois qu'une saison, malgré tout, on va descendre à 52 points. C'est à la fois dur parce que 52 points, déjà, quand j'ai commencé ce championnat, 52 points étaient presque en phase finale. Mais non, mais c'est la réalité de cette saison qui a été très difficile pour nous. On a eu un début très compliqué avec beaucoup de changements. Il a fallu s'adapter. Les joueurs arrivant étaient un peu encore, voilà, pas forcément dans une cohésion. Et il a fallu prendre du temps. Et comme toujours, on prend du temps à construire quelque chose. On ne le fait pas du jour au lendemain. On peut avoir les meilleurs joueurs. Même avec les meilleurs joueurs au monde, il faut du temps. Et nous, on a mis du temps. Et je pense que, voilà, ces défaites contre Massi, notamment, on voulait aller à la maison, nous n'ont pas permis aujourd'hui de… voilà, on le paie aujourd'hui. Ça, il faut en être conscient. Il est tant mieux à eux, à elles, qui ont fait le duo pendant cette saison. Après, voilà, que je voulais que je vous dise aujourd'hui, les deux plus petits budgets descendent. Moi, je vous l'ai toujours dit, le budget, c'est déterminant dans un championnat. C'est pas… voilà, quand tu as des besoins que tu ne peux pas, eh bien, les combler, c'est difficile à exister. On a eu des joueurs clés qui nous ont quittés, séparés. Je pense à Tim Agaba, je pense à Agnès Grieg. Voilà, tout ça fait qu'à un moment, nous, quand on ne remplace pas les hommes de qualité, c'est difficile. Même si les bons joueurs qu'on a mis, il y a eu des bons joueurs. On a eu une belle… des jeunes se sont montrés, il y a des jeunes qui ont… Mais la saison, tu ne la fais pas avec les jeunes qui découvrent le niveau et les anciens qui arrivent et qui prennent du temps à s'adapter à notre façon de faire, qui est quand même assez atypique ici. Voilà, donc c'est un tout. Voilà, c'est dommage et cruel et à la fois, c'est aussi irréaliste par rapport au but de la saison. OK. Qu'est-ce que vous faites demain ? Parce qu'il faut préparer une nouvelle saison. Ouais, en toute honnêteté, je ne m'en préoccupe pas trop, puisque moi, je ne serai plus au club à son prochain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est Jean-Marc qui prend les règles du club. Déjà, il va falloir accepter le fait de descendre. Il va falloir accepter pour le club de rebondir avec des moyens encore limités, encore plus limités. Déjà, comme on ne l'avait pas trop, le club va souffrir de moyens. Et puis, le club rebondira parce que je suis convaincu qu'il y a des joueurs qui vont rester. Il va y avoir un retour aux sources et des fois, ça ne fait pas de mal. Maintenant, nous, en tout cas moi, personnellement, je quitte le club ce soir et j'arrête d'être carcassonné ce soir. Et qu'on va faire Christian Lavite l'année prochaine parce que le rugby ne peut pas se passer de Christian Lavite. Si, si. Aujourd'hui, mon cas, il n'est pas important. Mon cas est secondaire. Ma priorité, c'était le club. Mon cas, il est juste, pour le moment, triste de laisser le club dans cet état-là. J'ai souvent crié cette saison qu'on allait être en difficulté. C'est pour ça que je ne devais pas reprendre. Depuis la première journée que tu l'avais dit à Cologne, tu l'avais difficulté. Voilà, je connais ce championnat, je connais ce niveau et je sais que s'il a le temps, tu ne te prépares pas à passer ces écueils et ces tempêtes. Eh bien, la saison est l'homme et c'est ce qu'on a vécu. On a joué avec beaucoup de blessés pendant la période, beaucoup de joueurs qui ont découvert le niveau, l'équipe, le club. Bon, voilà, c'est un tout, forcément. Voilà, donc non, mon cas, il n'est pas prioritaire pour le moment. Je vais essayer de récupérer parce que c'est une saison très difficile. On n'a jamais eu de très bons moments. On en a eu quelques-uns, heureusement, puisqu'on a quand même fait de bons matchs aussi, mais c'est une saison très compliquée. Et puis, je vais réfléchir à tout. Je vais prendre sûrement un projet, mais je prends le temps de réfléchir au projet puisque je n'ai plus envie de revivre ce genre d'histoire. J'aimerais avoir des histoires un peu plus ambitieuses si possible. Si je n'en ai pas, je vais prendre le temps et en attendant. Donc, si tu ne nous le dis pas, tu as quand même des idées sur ce que tu feras l'an prochain ? J'ai quelques idées, forcément, mais encore une fois, mes idées ne sont pas celles qui doivent être les plus importantes. Pour le moment, la priorité, c'est d'accepter d'être descendu, de prendre conscience que les joueurs vont être en difficulté, que tout est remis en question. D'autres clubs l'ont fait. Peut-être que c'est aussi une... C'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être que ça va être aussi compliqué la semaine prochaine, même si on ne sait pas. Est-ce que notre niveau n'est pas réellement celui-là aujourd'hui, vu nos moyens ? Je ne sais pas. Je me pose la question. Aujourd'hui, on le voit, c'est les deux plus petits budgets qui descendent. Donc, il y a une raison à ça. À Angoulême, dans la saison, on a eu des besoins. Ils ont lâché pratiquement 300 000 et sont allés chercher trois joueurs ou quatre. Et forcément, voilà, ils ont réussi à franchir un cap difficile dans une période difficile. Nous, on n'a pas trop pu le faire. Alors, bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des raisons à tout cela. Il n'y a rien de... Il n'y a rien par hasard. Je ne crois pas le hasard. Même si je croyais qu'il y avait une bonne étoile, vu les circonstances jusqu'à présent. Mais bon, encore une fois, quand tu es dépendant des autres, qui ne jouent plus rien, pour certains, ben, forcément. Encore une fois, où il y en a qui prend 32 points à la maison, c'est la première fois qu'il y a pris dans la saison. Donc, à part qu'on tombe de Marsa, je crois, qu'il avait mis 30 le week-end d'avant à Angoulême. Donc, bon, voilà. C'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est dur et cruel, surtout pour les hommes et les joueurs. Parce que, voilà, c'est eux qui ont tout fait pour essayer de maintenir le cap. Dans la difficulté, mais souvent... Bon, ce soir, on a encore fini avec un centre autour d'Amey. C'est dur, hein. Voilà, l'effectif qui était restreint. Mais, voilà, on n'a pas baissé les bras. On a été jusqu'au bout volontaires, avec nos moyens et nos qualités. On a marqué encore... On a gagné un match avec un point bonus. Ça me faisait trois, je crois, ici, à domicile. C'est pas... C'est pas l'audain. Voilà, il faut se servir du bon et essayer d'avancer, malgré tout, dans la difficulté. Merci. 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 Merci.